Charles III a reçu la visite de Joe Biden à Windsor ce lundi 10 juillet. Comme l'a rapporté The Mirror, le roi aurait envoyé un message très subtil au prince Harry et à son épouse. Le roi Charles III a-t-il envoyé un message subtil à son fils et son épouse ? Les tensions sont très présentes entre les Windsor et les Sussex. Le prince Harry et Meghan Markle vont-ils bientôt revenir au Royaume-Uni ? C'est un départ qui a fait l'effet d'une bombe. En janvier 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur intention de quitter la famille royale. Depuis, les Sussex vivent aux Etats-Unis avec leurs deux enfants, Archie et Lily Bay. Des tensions sont très présentes avec les Windsor, notamment à cause des nombreuses révélations qu'ils ont faites à leur sujet. Mais Charles III tenterait-il de faire un pas vers son fils et son épouse ? Ce lundi 10 juillet, le roi a reçu la visite de Joe Biden. Un rendez-vous qui s'est déroulé au château de Windsor et qui a été immortalisé par les photographes présents. Par la suite, c'est dans une pièce très spéciale que les deux hommes se sont rendus. Comme l'a rapporté The Mirror, il s'agit de celle où se trouvent tous les objets faisant référence à la famille royale. Et au Sussex. Le tabloïd explique que Charles III, qui poursuivait la visite présidentielle, a emmené son invité dans la Green Drawing Room, qui est familière aux fans des Sussex. En effet, c'est dans cette pièce que Meghan Markle et le prince Harry ont réalisé leurs photos de mariage. Sur les clichés, pris le 19 mai 2018, le couple se tient dans ce lieu, en compagnie des membres de la famille royale. Doria Raglan, la mère de Meghan Markle, était le seul membre de la famille de la Duchesse à avoir assisté à cet événement. Cette dernière était aussi présente sur les photos officielles. Mais le choix du roi Charles III est-il une simple coïncidence ? Ou le roi a-t-il voulu faire un clin d'œil à Meghan Markle et son époux, Charles III et les Sussex, bientôt réunis pour une occasion spéciale ? Meghan Markle et le prince Harry ont fait le choix de s'éloigner de la famille royale. Si le couple vit en Californie, il lui arrive parfois de faire le déplacement jusqu'au Royaume-Uni. Le 14 novembre prochain, le roi Charles III fêtera son 75e anniversaire. Un cap important pour le souverain mais pourra-t-il compter sur la présence des Sussex et de leurs deux enfants ? Pour rappel, seul le prince Harry était présent lors du couronnement de son père. Pour le moment, aucune information n'a été dévoilée par le palais de Buckingham. Le nouveau roi va-t-il opter pour de grandes célébrations ? Les Sussex vont-ils être invités et faire le déplacement pour cette occasion spéciale ? La réponse dans quelques mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada